Montre que doubler le demi-grand axe d'une planète entraîne que sa période de révolution est presque triplée. Nous partons donc de cette idée-là. A2, c'est le double de A1. Et à partir de cela, nous devons montrer qu'alors le T2 vaut à peu près 3 fois T1. Et pour montrer cela, nous appliquons la troisième loi de Kepler. Loi que nous écrivons ici, sous cette forme-là. T1 au carré sur A1 au cube est égal à T2 au carré sur A2 au cube. Et là, nous pouvons remplacer le A2 par 2 fois A1. Ainsi, nous obtenons cette égalité-là. Au dénominateur de la deuxième fraction, nous avons 2 au cube fois A1 au cube, donc 8 fois A1 au cube. Si maintenant nous multiplions des deux côtés par A1 au cube, alors ces deux cubes disparaissent. Et ainsi, nous obtenons que T2 au carré est égal à 8 fois T1 au carré. Et comme T2 et T1 sont des nombres positifs, on peut en déduire que T2 est égal à la racine carrée de 8 fois T1. Et la racine carrée de 8 vaut à peu près 2,83. Et donc, on peut aussi dire que c'est à peu près 3. Donc, nous avons trouvé que T2 vaut à peu près 3 fois T1. Et c'est exactement ce qu'il fallait trouver. L'exercice est donc terminé.